Carmen Sama, la veuve de Dijiharara fait de choquantes révélations sur sa relation amoureuse avec le feu Dijihararatina glamour très en colère et casse les papos contre Carmen Sama pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Depuis son lancement, la nouvelle émission de Live TV, animée par Coach Amonchik, voit défiler des célébrités ivoiriennes sur son plateau. Dans son numéro du lundi 1er août 2022, la conseillère matrimoniale recevait, dans Allo Caviar, Tina Glamour. Au-delà de l'entretien ayant porté sur la relation entre belle-mère et belle-fille, c'est, surtout, l'apparence de la mère de Dijiharrafat, qui a attiré l'attention des téléspectateurs et internautes. Le lundi 1er août 2022, Coach Amonchik recevait Tina Glamour sur le plateau de Allo Caviar. Dans ce numéro, dont le thème a été la relation entre belle-mère et belle-fille, les deux célébrités ivoiriennes ont eu à échanger sur ce sujet, qui n'a, probablement, pas été choisi au hasard, de même que l'invité du jour. Une apparence, qui laisse à désirer. Au cours de l'émission, Logbo Valentine s'est prononcée sur la nature de sa relation avec la veuve d'Ange Didier Hou. Dans ses propos, la mère, doublement, éplorée, n'a pas du tout été tendre envers Carmen Sama. Pour la Dja Dja, la mère de la petite Rafna n'a pas une vie saine. Mais, à en juger par les commentaires, qui ont afflué sur les réseaux sociaux, après la diffusion de l'émission, c'est, plutôt, l'apparence de la Spendja, qui a retenu l'attention de l'opinion publique. En effet, Tina Glamour avait l'air fatiguée, et avait, surtout, du mal à afficher une certaine sérénité. Dans la foulée, les critiques sont allées dans tous les sens. Célébrité cinéma, éducation insolite, personnalité, religion, royauté, showbiz. Accueille People Célébrité Tina Glamour, lors de son passage sur Allo Caviar, la mère de Dji Arafat était. Mouf Africa Indépendance Bénin. Tina Glamour, lors de son passage sur Allo Caviar, la mère de Dji Arafat était. Par Eric Toupe, 3 août 2022 à 9h22. People Célébrité. 2 minutes de temps de lecture. Facebook Twitter. Coach Hamonchik et Tina Glamour arrobas YouTube. Coach Hamonchik et Tina Glamour arrobas YouTube. Démarrage des inscriptions à Pigé Bénin. Depuis son lancement, la nouvelle émission de Live TV, animée par Coach Hamonchik, voit défiler des célébrités ivoiriennes sur son plateau. Dans son numéro du lundi 1er août 2022, la conseillère matrimoniale recevait, dans Allo Caviar, Tina Glamour. Au-delà de l'entretien ayant porté sur la relation entre belle-mère et belle-fille, c'est, surtout, l'apparence de la mère de Dji Arafat, qui a attiré l'attention des téléspectateurs et internautes. Le lundi 1er août 2022, Coach Hamonchik recevait Tina Glamour sur le plateau de Allo Caviar. Dans ce numéro, dont le thème a été la relation entre belle-mère et belle-fille, les deux célébrités ivoiriennes ont eu à échanger sur ce sujet, qui n'a, probablement, pas été choisi au hasard, de même que l'invité du jour. Certains utilisateurs des réseaux réseaux pensent que la chanteuse était en état d'ébriété, lors de son passage sur le plateau, pour d'autres, Tina Glamour était émotive, dans l'attente du 12 août prochain. Date de l'anniversaire de décès de son fils, Dji Arafat. Au-delà de toutes ces considérations, un consensus semble se dégager des critiques. Selon les avis, les producteurs de l'émission ne devraient, en principe, pas laisser l'influenceuse débarquer sur le plateau dans un tel théâté. Lors de son passage sur Allo Caviar, faut-il le rappeler, Tina Glamour a damé le pion à Camille Makosso, en battant le record du Daichi des Marmailleurs. Avec la mère du regretté Yorobo, Life TV a cumulé quelques 55 000 abonnés connectés sur Facebook. Quant à Camille Makosso, son passage en avait raflé 46 683. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada